Générique Bonsoir à toutes et à tous ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal des sports. Au sommaire un point sur les résultats en basket et en handball. D'un côté l'ADA qui grimpe, qui grimpe direction l'élite. De l'autre le CTHB qui tente de s'accrocher pour viser l'Europe. Et puis une belle perf de notre kayakiste préféré Sarah Guyot, on croise les doigts pour Tokyo. Cette semaine notre focus, une discipline de combat, l'escrime. Et quoi de mieux pour en parler qu'un maître d'armes et pas n'importe lequel. Le sélectionneur de l'équipe de France de sabre masculin Guillaume Galvez. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Entraîneur à l'US Jouer les Tours, nous reviendrons avec vous dans quelques minutes sur la préparation des athlètes en vue des JO de Tokyo et de Paris. Allez, on commence par un petit zoom dans le rétro avec le résumé des résultats de la semaine et du week-end. Couper le souffle que l'ADA a gagné après prolongation 64-70. La revanche est prévue mardi au jeu de paume. Blois est toujours cinquième au classement de Probé. Handball, pour leur retour à la compète après une trêve, les chambresiènes ont eu du mal à redémarrer la machine. Pas d'exploit contre Brest, meilleure équipe de France cette saison. Une défaite 24-26. Face à Metz, ce week-end, tout allait trop vite. 35-25 à la fin de la rencontre. Un revers pour la course à l'Europe. Et pour le mental, avant trois derniers matchs capitaux. Et puis en kayak, d'excellents chronos pour Sarah Guillaume à l'Open de France de Vert-sur-Marne. La tourangelle du CKC a remporté la finale par équipe et en binôme sur le 500 m. De bon augure pour une qualification pour la Coupe du Monde et les JO de Tokyo. Allez, on va laisser les parquets et les pagaies de côté pour revêtir l'armure en garde. Et oui, mieux vaut être protégé quand on croise le fer avec vous, Guillaume Galvès. Vous, vous n'avez pas choisi l'épée et le fleuré, mais le sabre. Oui. Le sabre qui est assez différent des deux autres armes. En quoi c'est différent, notamment au niveau des touches, je crois. Oui, tout à fait. Donc la grande différence, déjà dans un premier temps, la zone de touche. C'est-à-dire qu'en fonction des armes qu'on pratique, on ne va pas toucher au même endroit pour pouvoir marquer un point. Donc la zone de touche au sabre, c'est tout ce qui est au-dessus de la ceinture sauf les mains. L'autre grande différence avec les autres armes, c'est la manière dont on touche. Au sabre, on va pouvoir toucher avec toute sa lame, la pointe, le tranchant, le faux tranchant. Donc on dit du sabre que c'est une arme d'estoc, de taille et de contre-taille. Alors que le fleuré et l'épée, on ne peut toucher qu'avec la pointe. Voilà, on pique. Et puis après, une grande différence aussi entre l'épée, le sabre et le fleuré. Le sabre et le fleuré sont des armes de convention. C'est-à-dire que pour pouvoir toucher l'autre, il y a des règles de priorité à respecter pour obtenir le point. C'est très encadré tout ça. Oui, oui, toujours effectivement. Voilà, il y a une convention qui détermine un petit peu tout ce qui doit se passer. À la différence de l'épée, finalement, où là, on retrouve un petit peu les sensations du duel d'époque. Finalement, le premier qui touche marque le point. Et si les deux se touchent en même temps, le point est attribué aux deux tireurs. Chez nous, au sabre ou au fleuré, au sabre notamment, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, on dit des tireurs en inscrime. On ne dit pas… Voilà, c'est le terme pour les athlètes. Alors, je l'ai dit, vous êtes actuellement entraîneur à l'US Jouer les Tours, où se côtoient athlètes, seniors, juniors, filles et garçons, avec des tireurs déjà expérimentés, très capés. Et puis un pôle espoir féminin, promis un bel avenir, on l'espère. On va y revenir dans quelques minutes, mais avant, je vous propose de découvrir avec moi, justement, en immersion dans le club de Jouer les Tours, c'est un reportage de Samuel Collin. Manchette dessus, tierce tête. Entraînement avec son maître d'armes pour Ilona Ribeiro. La jeune fille de 17 ans est arrivée en septembre. Elles sont trois désormais à préparer ici les championnats de France chez les moins de 20 ans, avant de se mettre ensuite à l'assaut des Jeux Olympiques de Paris. En fait, c'était une équipe qui était vraiment attirante. Et avec les filles, on voulait former notre propre équipe, toutes les trois. On se connaît depuis très longtemps, vu qu'on a toujours été sur les circuits français ensemble. À côté des championnes de demain, la star du moment est canadienne. Charles Gordon termine son mois d'entraînement en France, ultime préparation pour les Jeux de Tokyo cet été. Et pour croiser le fer, deux partenaires d'entraînement, dont Xavier Abreur, ancienne internationale, est classée 13e français au sabre. L'escrime pour lui, un sport qui mêle tactique et réflexion. C'est un match d'échec avec un match de boxe, tout ça mélangé. Et c'est ce qui fait la magie de ce sport. Ce n'est pas le meilleur physiquement qui va gagner. Loin de là, c'est un des sports qui cumule plein de qualités. Et il faut les avoir. Et c'est ce que je trouve ça beau, parce que Scholl en a énormément. Le club de jouets compte aussi deux des meilleurs français du moment. Et si lui n'ira pas à Tokyo, et Dernanik fait ici aussi ses armes avant les JO parisiens. Moi, je participe plus sur le côté opposition pour les sens d'assaut. J'essaye de le bouger un peu, même si c'est un peu dur. Mais le monde de l'escrime a face à lui un autre adversaire, Corias. Depuis mars 2020, le Covid met en suspens les compétitions. La prochaine devrait donc être le championnat de France à l'automne. Alors on va revenir dans quelques instants sur ce pôle espoir féminin que vous connaissez très bien. D'abord, on va parler de Scholl Gordon, justement, cette pépite canadienne. 22e meilleur tireur, savreur mondial. Licencié à jouer les tours, quand même. On l'a vu sur ces images, très concentré, très dynamique, très réactif. Ravie de pouvoir s'entraîner en France. On va l'écouter et après, je vous poserai quelques questions. L'escrime, ce n'est pas un sport très populaire au Canada. On a un bon groupe d'entraînement. Mais on se connaît tous très bien, on tire tous les jours. Alors avoir de la variété aussi et s'entraîner avec des personnes que je connais, mais avec lesquelles je ne m'entraîne pas à chaque jour, c'est aussi très très bien pour moi. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce garçon ? Scholl Gordon, on l'a découvert par le biaire d'Arthur Zatko, qui était un tireur au départ, qui était tarbet, puis qui a intégré le club de jouer les tours en 2015 ou en 2016. Et moi, j'étais entraîneur à l'époque, j'étais entraîneur national adjoint à l'équipe de France d'escrime. Et effectivement, Arthur avait rencontré une fois ce tireur. On avait été très très surpris, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il avait un jeu très développé, très dynamique, qu'il était très technique aussi. Et comme il le dit, fin stratège. Donc du coup, on l'avait repéré. Et du coup, après, dans la continuité, on l'a contacté. Il a pu nous rejoindre à jouer les tours. Et c'est notre leader, comme vous le disiez, 22e mondial, le quart de finaliste au championnat du monde il y a deux ans. Donc voilà, c'est vraiment un outsider pour les Jeux Olympiques, avec une base de jeu très forte. Parce que j'entends dire des fois qu'il a un jeu atypique. Non, non, il a une base de jeu très forte. Il fait les choses à sa manière, mais c'est très efficace. Et en plus, pour un tireur effectivement qui le dit lui-même, ou finalement, peut-être que la formation est moins développée qu'en France, c'est un tireur aussi très technique. Alors, Cholira à Tokyo, lui, pour les JO. En revanche, Xavier Aberreur et Dernanik, qu'on a vu également, eux, finalement, ils ont raté la marche pour la qualif. Alors, c'est deux profils différents. C'est-à-dire qu'effectivement, Xavier, c'est l'ancien de l'équipe. Donc lui, il a connu des préparations olympiques par le passé. Là, maintenant, effectivement, toute sa pratique est orientée autour du club. Et c'est le partenaire parfait pour les par-équipe et pour aller chercher les médailles sur les championnats de France. Et Dernanik, lui, c'est effectivement un tireur qui est plus jeune, qui a 25-26 ans. C'est vraiment un espoir de la discipline. Et on mise beaucoup sur lui. Et effectivement, on espère qu'il puisse continuer à évoluer positivement pour pouvoir décrocher une qualification pour les JO de Paris. De Paris. Alors, Xavier Aberreur, justement, parle d'un mélange entre la boxe et les échecs pour décrire l'escrime. Si je comprends bien, finalement, c'est un savant mélange de physique, certes, mais aussi beaucoup de mental. Effectivement, beaucoup de mental et puis une capacité d'adaptation permanente, finalement, parce qu'en plus au sabre, tout va très, très vite. C'est pour ça que, finalement, quand on travaille avec nos tireurs, on est dans un registre où on essaye d'automatiser au maximum les actions pour que, finalement, derrière, l'action soit toujours réalisée du mieux possible et qu'ils aient juste à se concentrer sur la prise d'informations. Donc, voilà, ça, c'est une des caractères du sabre. Tout va très vite, tout s'enchaîne. Et le travail est beaucoup axé là-dessus. Alors, vous l'avez dit, vous avez été aussi entraîneur adjoint de l'équipe de France de 2012 à 2016. Vous avez aussi donc l'œil pour repérer les talents. Oui. C'est ça, ce que vous voyez quand vous voyez ces jeunes filles comme Ilona, qu'on a vues tout à l'heure ? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vrai qu'Ilona, le groupe des filles, je l'ai découvert cette année puisqu'effectivement, c'est nouveau dans le projet de Joël et Tour. Il y avait cette équipe senior elite, homme. Et on a maintenant, effectivement, cette équipe de junior filles sur laquelle on va s'investir pour qu'elles soient performantes dans cette catégorie d'âge, avec Joël et Tour, mais aussi au niveau fédéral pour pouvoir décrocher des sélections sur les différentes compétitions internationales. Donc ça, c'est important. Et donc, effectivement, on croit beaucoup en elles. Et puis, on les a aussi recrutées jeunes pour pouvoir s'appuyer dessus. Après, pour avoir une ossature pour les équipes seniors, on va investir énormément sur elles. Alors, autre casquette que vous avez, hormis celle de jouer les tours, je vous ai présenté comme le sélectionneur de l'équipe de France masculine. Un sélectionneur en escrime, ce n'est pas un entraîneur. Quel rôle vous avez ? Voilà, le sélectionneur, il fait partie d'une commission d'armes. Donc, nous, la commission du sabre, donc sabre homme me concernant. Et le rôle du sélectionneur, ça va être effectivement d'assurer la promotion, l'animation, l'escrime au niveau national, dans un premier temps, sur une saison, et puis pour préparer au mieux l'arrivée des Jeux olympiques. Donc, c'est réfléchir sur les formules, sur le nombre de compétitions à réaliser, pour essayer d'optimiser au mieux, et puis de répondre à l'attente de tous les pratiquants. Puisqu'il y en a qui sont plus focalisés sur l'élite, et d'autres aussi sur le loisir et le plaisir de se rencontrer le week-end. Donc, ça, c'est une première chose. Et l'autre rôle du sélectionneur, c'est, en adéquation justement avec les membres de la commission, sélectionner les tireurs pour participer aux épreuves de Coupe du Monde, qui permettent derrière de sélectionner pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Cette commission, c'est le directeur technique national, l'entraîneur national, le président de la commission, et donc le sélectionneur. Mais c'est vraiment un travail d'équipe, ensemble, où l'on se concerte. Ce n'est pas le sélectionneur, en tout cas en escrime, qui impose son point de vue. Est-ce qu'il y aura des tireurs et des tireuses de jouer les tours à Paris en 2024 ? Exactement, c'est l'objectif. Chez les garçons, actuellement, on a deux tireurs vraiment qui sont sur le pôle à l'INSEB. Donc, on en a parlé, Edernani, qui est également Fabien Balorca, qui est un tireur de grande qualité internationale. Et puis, on a ce groupe de filles jeunes, talentueuses. Elles ont 17 ans, 17-18 ans. C'est ça, elles sont juniors, deuxième année. Donc, dans un premier temps, l'objectif, c'est ça. C'est d'asseoir leur jeu, leur suprématie dans leur catégorie d'âge. Et puis, l'idée aussi, c'est de pouvoir, après, assurer une bascule assez immédiate et rapide avec la catégorie senior, parce qu'on se rend compte que, souvent, ce n'est pas évident, justement, de basculer de junior à senior. Donc, tout le travail, il est là aussi, parce que, comme tout va arriver très vite, il ne va pas falloir qu'on perde de temps. Les JO, vous nous rappelez quand est-ce qu'il faudra regarder, justement, Shawl Gordon et les autres ? Tout à fait. Donc, le sabre-homme individuel, le samedi 24 juillet. Donc, Shawl Gordon, pour jouer les tours, elle représente en français Bola Dapiti, qui est tireur talentueux, qui a remporté de nombreuses coupes du monde cette année. Donc, on a un tireur français, là, qui peut vraiment réaliser une grande performance. Et puis, chez les dames, donc, ça sera lundi 26 juillet. D'accord. Et le par équipe, le samedi 31 juillet, en sachant que les filles se sont qualifiées pour le par équipe, mais les garçons, du coup, n'ont pas obtenu leur qualification. Et la répercussion à ça, c'est que, finalement, on n'aura qu'un seul représentant individuel pour les Jeux, alors que si l'équipe s'était qualifiée, on aurait pu en avoir trois. Ce sera pour Paris ? Bah, espérons. En tout cas, on va tout faire pour que ça se passe comme ça. Bon, bah, écoutez, on sera là pour Tokyo et pour Paris. En attendant, pas d'escrime au programme pour la semaine et le week-end à venir, mais quand même, quelques belles rencontres en perspective. C'est dans l'agenda, tout de suite. Une semaine qui s'annonce intense, avec tout d'abord le choc ADA Paris. Match retour, mardi, au jeu de Pau-Mablois. Toujours en basket, après leurs deux matchs reportés face à Toulouse et Chaland, l'UTBM affronte Dax vendredi. Et puis, chez les filles, le CTHB se déplace à Paris samedi, leur dernier match de play-off avant la finale de classement. Le journal des sports, c'est déjà fini. Merci, Guillaume, d'avoir été notre invité pour ce soir. Un numéro 100% sport, encore une fois. La semaine prochaine, vous retrouverez le Cémillan. Romain Delville à la présentation. Bonne soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada